Bonjour détecteur de bousasse ! Bonjour Matt ! Alors c'est vacances en Thaïlande ? Oh là ! M'en parle pas, c'était n'importe quoi. Heureusement, grâce à toi, j'ai pu profiter un peu de la plage avant de rentrer. Mais sérieux, de quoi ils t'accusaient les Thaïlandais ? Ils pensaient avoir découvert de la drogue dans mon sac. En fait, j'ai compris plus tard qu'ils m'avaient confondu avec Claire Danes. Claire Danes ? L'actrice ? Mais tu lui ressembles pas du tout ! Bah, je sais pas, peut-être au niveau de la poitrine et encore j'en sais rien. De toute façon, on s'en fout, ils ont abandonné les charges contre moi et c'est très bien comme ça. Ok, t'entends le son là ? Euh, non, j'entends que dalle. C'est normal, c'est une alarme en ultra-son. Comme je sais de quel film on va parler aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une alarme spéciale pour les chauves-souris. Mais c'est une riche idée ça ! Ce sera efficace le jour où des chauves-souris materont mes vidéos. T'as trouvé ça tout seul ? Pourquoi tu te sens toujours obligé de critiquer mes trouvailles ? Sans moi, tu serais toujours en tôle ! Ok, 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 stop, 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 détecteur, on a des gens qui attendent la vidéo. Donc, sauve ton respect, ta gueule. Quant à moi, j'envoie la vidéo, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Alors, cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Aujourd'hui, je suis content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse daubasse à chroniquer. Et là, aujourd'hui, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Alors, après les requins de Shark Attack, nous allons nous intéresser aux chauves-souris de Bats. Sachez, pour ceux qui se demandent si je vais repartir à descendre de la bousasse pour toute une série de vidéos, que ma critique du jour est surtout une vidéo critique faite pour le plaisir, avant d'attaquer successivement la critique de trois gros films assez complexes. Donc, aujourd'hui, vidéo critique détente. On va casser la figure à ces sales gueules de bestioles dégueulasses que sont les chauves-souris dans un film nanardisant incroyablement pourri. Aujourd'hui, je dis dobbasse. Aujourd'hui, je dis bousasse. Aujourd'hui, je dis Bats. Aujourd'hui, au programme, donc, Bats. La nuit des chauves-souris sorti en France le 23 février 2000 est réalisé par Louis Morneau qui a réalisé beaucoup de directs ou vidéos exceptionnellement pouraves comme Itcher 2 en 2003 ou encore Fosse Donne sorti en salle en 1999 viré au bout d'une semaine d'exploitation après avoir réuni un peu plus de 7000 spectateurs en France. Le bonhomme est aussi connu pour avoir mis en scène le fabuleusement pourri Carnosaure 2. Alors là, petite parenthèse. La saga Carnosaure sorti à l'époque du succès du premier Jurassic Park est honnêtement la plus mauvaise saga que j'ai jamais vue de toute ma life. C'est la plus pourrie. Je pense que d'un point de vue mise en scène, scénario, effets spéciaux, cohérence, acteur, on ne pourra pas faire pire. Tiens, vous savez quoi ? C'est tellement pourri que ça mérite une série de vidéos spéciales. Je vous fais la promesse qu'un jour, je reviendrai sur cette saga. Il y a tellement de choses à dire aussi sur les Carnosaures. Enfin bon, revenons à nos moutons. Ou à nos chauves-souris, devrais-je dire. Devinez qui c'est qu'on retrouve au scénario de Bats ? John Logan. Le même qui a écrit Gladiator, Le Dernier Samouraï, Aviator, Rango, L'Enfer du Dimanche sur lequel on reviendra bientôt, le prochain James Bond et même le projet Lincoln de Steven Spielberg. Quand on voit son boulot de scénariste ici, on se demande ce qui a bien pu se passer dans sa vie pour qu'il passe de ça à ça. Au casting de Bats, nous pouvons retrouver un trio d'acteurs assez connu mais dont on se demande pourquoi ils sont venus jouer là-dedans si ce n'est pour se payer une nouvelle voiture. Lou Diamond Phillips qui à l'époque tente de relancer sa carrière en diversifiant les rôles n'hésitant pas à se ridiculiser en chasseur de chauves-souris. Dina Meyer qui n'a pas dû être consentante au moment de la signature de son contrat au vu de la tête de 6 pieds de long qu'elle tire pendant tout le film. Et Bob Gunton qui passe de ça à ça à ça. Si on n'appelle pas ça une carrière qui chute, je ne m'y connais pas en carrière qui chute. Au casting sinon on peut retrouver Léon, Carlos, Jackot, David McConnell, Marcia Dangerfield, etc. Inutile de tous les énoncer, dans 3 secondes vous aurez oublié les noms. 3, 2, 1, je vous mets au défi de me renommer chacun des 4 acteurs que je viens de citer dans l'ordre inverse que je l'ai fait. Vous voyez ? Qu'est-ce que je disais ? Bon allez, assez plaisanté, de quoi parle notre bouse... Film du jour, pardon. Oh putain. Bon, alors, de quoi parle notre film du jour ? Putain, ça va être n'importe quoi cette vidéo. Laisse tomber. Bon alors, Bats prend place dans une petite ville paumée des Etats-Unis, dans le trou du cul du monde au Texas. Sur place, des gens meurent de façon assez inhabituelle et les habitants accusent immédiatement les chauves-souris. C'est logique, effectivement, moi je vois 3 personnes mourir dans ma ville, c'est obligé, c'est forcément des chauves-souris qui sont dans le coup. Bref, le shérif de la petite ville joué par Lou Diamond Phillips fait appel à une spécialiste des chauves-souris qui va lui apprendre que c'est bien les bestioles qui ont buté les gens, qu'elles fonctionnent en groupe et qu'elles sont terriblement agressives au point de tuer des hommes. Leur mission sera donc de trouver le refuge de ces sales bestioles et de les buter. Vous la sentez cette odeur là ? Ça sent bon la série B, toute moisie ça. Alors avant de planter ce long métrage qui est, vous l'avez bien compris, vu le ton que j'ai aujourd'hui, une bonne grosse bousasse, j'aimerais quand même signaler qu'à cette époque, les séribés au scénario complètement jetés comme celui-là, traitant de vulgaires bébêtes qui attaquent les gens, c'était devenu relativement rare en salle. A l'époque, même encore aujourd'hui d'ailleurs, ce genre de film sortait directement en vidéo. Vous connaissez sûrement toutes ces merdes comme Boa, Boa vs Piton, Spiders. Et bien le fait de voir l'un d'entre eux sortir en salle, bénéficier d'un casting assez acceptable et d'un budget plutôt confortable, ça fait quand même un peu de bien. Même si c'est de la merde, ça apporte de la diversité et c'est pas pour nous déplaire. Le principal problème de Bats, c'est avant toute chose son scénario tout moisi. Je pense que vous l'avez bien vu quand je vous ai décrit un peu l'intrigue il y a quelques secondes. L'histoire est tellement bourrée de clichés qu'on a l'impression en découvrant ce long métrage de revoir un film qu'on a déjà vu il y a très longtemps, un soir en zappant quand il n'y avait plus rien de valable à la télé. Dans Bats, vous ne trouverez aucune scène mémorable, aucun instant de bravoure car la base de cela, ce n'est pas forcément la force visuelle de la séquence en question. C'est aussi la façon dont les personnages expriment leur personnalité pour affronter la menace. Le problème, c'est que leur manque de charisme et leur omniprésence mettent un frein à toutes les séquences qui auraient pu être sympathiques. Le cheminement de leurs actions est hyperbalisé. Le shérif, la scientifique, son assistant, le vilain scientifique, tous ces personnages qu'on est censé suivre sont tellement plats et sans intérêt que la seule scène qui aurait pu valoir le coup, c'est une scène où ils se font tous bectés par les chauves-souris. Pourtant, on sent que Louis Morneau veut faire des chauves-souris les vrais stars, entre guillemets, de son film. Il va donc faire ce qu'il peut en fonction de ses moyens pour rendre toutes les scènes où on les voit attaquer les gens, par exemple, assez intenses. De ce point de vue-là, je reconnais que Louis Morneau savait qu'il ne mettait pas en scène du Shakespeare, donc il s'est dit, on fait un film de chauves-souris, on met le paquet sur les chauves-souris. Malheureusement, la conception graphique des chauves-souris est relativement pourave, malgré les scènes d'attaque réalisées avec de bonnes intentions. Je ne sais pas trop qui a conçu les bébêtes, mais franchement, quand on les voit en plan rapproché, on dirait plus des jouets en plastique que des vraies chauves-souris terrifiantes. Cela dit, cela dit, cela dit, je ne vais pas trop m'acharner sur ça, ce n'est pas ce que j'ai trouvé de pire, quelque part, je trouve que ça donne un peu de charme au film, ça change des effets numériques pixelisés. Mais l'un des autres gros problèmes de BATS, c'est qu'on sent que chacun fait le minimum syndical, Louis Morneau en tête de liste. Le produit est tellement plat et sans consistance qu'on se demande pourquoi le réalisateur, sachant qu'il tenait une série B, n'a pas tenté d'apporter une vision vaguement parodique en se prenant moins au sérieux. BATS, c'est l'antithèse de Lake Placid. Lake Placid, ça parle d'un crocodile géant qui attaque des gens près d'un lac en Amérique du Nord. Le film possède un gros scénario de série B, mais le réalisateur Steve Miner a voulu sortir des clous pour amener l'oeuvre à presque s'autoparodier. On reviendra là-dessus prochainement, mais là, pour le coup, c'est ce qu'on peut reprocher à BATS. Le film se prend trop au sérieux, son scénario est de toute façon absolument pas original, donc mec, profites-en pour l'amener vers quelque chose d'inédit. Non, ici, Louis Morneau n'a rien capté à son intrigue et livre une oeuvre de série B, même pas jouissive, juste complètement inutile. En conclusion, je ne vous recommande pas cette daubasse. BATS, la nuit des chauves-souris, est un long métrage au scénario inexistant, aux scènes d'action trop peu mémorables pour qu'elles marquent l'esprit. C'est un film inutile de bout en bout. Louis Morneau livre une oeuvre de série B trop quelconque. Il n'a pas su gérer les possibilités qu'il avait entre ses mains. Il avait les cartes en main pour nous proposer quelque chose qui aurait pu être sympa. Finalement, il nous livre une perte de temps de 88 minutes. À éviter ! Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine !